Dots Bitar vivait à l'aveuglette, d'une vie fouettée par la rage ou la peur. Chaque parole n'y était qu'insulte, appel ou aveu. Les bouleversements y étaient supportés dans l'humiliation. Les pierres vivaient plus que les cœurs. Aïni déclarait souvent, nous sommes des pauvres. Les autres locataires l'affirmaient aussi. Mais pourquoi sommes-nous pauvres? Jamais sa mère ni les autres ne donnaient de réponse. Pourtant c'est ce qu'il fallait savoir. Parfois les uns et les autres décidaient. C'est notre destin. Ou bien, Dieu sait. Mais est-ce une explication cela? Omar ne comprenait pas qu'on s'entend à de telles raisons. Non. Une explication comme celle-là n'éclairait rien. Les grandes personnes connaissaient-elles la vraie réponse? Voulaient-elles la tenir cachée? N'étaient-elles pas bonnes à dire? Les hommes et les femmes avaient beaucoup de choses à cacher. Omar, qui considérait cette attitude comme de la puérilité, connaissait tous leurs secrets. Ils avaient peur. Alors ils tenaient leur langue. Mais de quoi avaient-ils peur? Ils en connaissaient. Des gens comme sa famille. Leurs voisins et tous ceux qui remplissaient d'hospitals. Des maisons comme celle-là et des quartiers comme le sien. Tous ces pauvres rassemblés. Combien ils étaient nombreux. Nous sommes nombreux. Personne qui sache compter suffisamment pour dire notre nombre. Une émotion curieuse le pénétra à cette pensée. Il y a aussi les riches. Ceux-là peuvent manger. Entre eux, ils n'ont pas une frontière haute et large comme un rempart. Ces idées se bousculaient, confuses, nouvelles, avant de se perdre en grand désordre. Et personne ne se révolte. Pourquoi? C'est incompréhensible. Quoi de plus simple pourtant? Les grandes personnes ne comprennent-elles donc rien. Pourtant c'est simple. Simple. C'est simple. L'enfant continuait. C'est simple. Cette petite phrase se répercutait dans son cerveau endolori. Et semblait ne point de voir s'évanouir. Pourquoi ne se révolte-t-il pas? Ont-ils peur? De quoi ont-ils peur? Elle se précipitait dans sa tête à une allure vertigineuse. Pourtant c'est simple. C'est simple. Une dérive sans fin. Et voilà que le souvenir de Hamid parlant à une très grande foule se dresse dans son esprit. Hamid disait. Pourtant, c'est simple. Sous-titrage ST' 501